bonjour donc cette fois ci une petite vidéo un peu différente parce que j'ai reçu toute une barrette de composants en fait c'est des atmel 328p-pu pour faire des cartes on arduino c'est à dire sans la plaquette arduino entière en rendant le circuit intégré indépendant sauf que évidemment il existe une procédure qui est supposé être extrêmement simple que j'avais déjà utilisé qui avait déjà marché manifestement mais j'ai eu toutes les peines du monde à industrialiser mais le chargement bootloader sur les quatre puces vierges 9 sorties d'usine et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre pourquoi déjà j'avais fait plusieurs petites erreurs mais bon ça je vais en parler immédiatement après alors c'est des erreurs d'analyse c'est pas des erreurs techniques mais c'est un petit peu rigolo alors je prends les images un petit peu dans le désordre c'est pas bien grave voilà ce que j'appelle donc le câblage de la platine pour pouvoir programmer cet atmel à partir d'un arduino donc les broches ici sont reliés au 11 12 13 sur la platine arduino maître enfin maîtresse disons bon le coin c'est de condensateur bien entendu sur cette photo là il manque l'aurice 7 qui n'apparaît pas assis pardon il est là c'est le fil vert qui est ici excusez moi si si il y est je le voyais pas ici là sur la prochaine c'est pour ça j'ai hésité donc c'est le schéma de câblage je dois voir l'image du du schéma je vais vous la montrer je suis pas sûr d'être dans l'ordre si c'est bon sauf que ce schéma s'avère en réalité tout petit peu faux alors quand je dis tout petit peu faux c'est vraiment un détail mais qui est très très embêtant la première chose qui m'est arrivé c'est que un truc auquel je m'attendais absolument pas et du coup j'ai galéré pour analyser parce que j'ai changé la platine arduino j'ai changé le quartz j'ai changé les deux petits condensateurs j'ai pensé à changer à peu près tout ça j'ai pensé à changer de port usb le lendemain au cas où ce serait problème usb j'ai réinstallé l'applicatif arduino au cas où enfin bref j'ai fait beaucoup beaucoup d'essais je comprenais pas du tout pourquoi ces putains de bootloader ne voulait pas se charger parce que quand on reçoit la puce vierge bien entendu elle contient pas de bootloader et on ne peut pas uploader un sketch dessus après c'est pour ça qu'il est impératif de charger le bootloader en avance donc je suis à ce schéma là et j'ai pensé à plein plein de choses à faire du test en aveugle en utilisant des platines arduino différentes en inversant les puces atmel de mes arduino de sorte à vraiment faire un test croisé pour être sûr que ça passait etc et j'avais toujours un foutu message d'erreur et j'avais pas à comprendre pourquoi pardon ça c'est la procédure à voilà ça c'est le message d'erreur bon là je les prix sur la copie que j'ai mise sur le forum le lien sera en description pour expliquer un petit peu le pourquoi du comment en fait cette erreur là elle apparaît dans plein plein de postes sur divers forums arduino anglophone et le forum arduino français officiel et avec des tas et des tas de diagnostics différents et bien sûr j'arrivais pas à comprendre puisque moi je prenais tous les diagnostics un par un dans l'ordre et bon j'éliminais les postes qui parlait des autres versions de puces atmel comme la 128 par exemple et j'arrivais pas à reproduire le chargement bootloader proprement et j'avais toujours cette fichue erreur impossible de comprendre pourquoi j'utilisais pourtant bien le le sketch arduino isp sur la sur l'ordinomètre qui sert à programmer donc les ic est impossible d'arriver pousser le bootloader le sketch arduino isp lui se pousser bien par contre vers le valeur du nom maître ça y'a pas de souci donc j'ai posé posé la question sur le forum et ils me disent bah oui enfin des bons conseils quoi ils m'ont donné des liens vers des postes où des gens avaient déjà ce message d'erreur là alors je suis retourné lire les différents postes j'ai refait les tests en double aveugle en recablant tout from scratch en changeant le quartz changeant les condensateurs j'ai pensé à beaucoup beaucoup de choses mais j'ai pas pensé à deux choses qui m'ont embêté la première c'est ce fichu fil reset la dupont 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 de très mauvaise qualité et en fait la prise sur un des deux côtés avait été certi autour du câble autour de la gaine du câble et non pas autour du câble résultat il n'est pas contact en réalité et se modifie le ben j'ai pas pensé moi à vérifier les fils donc déjà j'avais un premier souci ici ça c'est la première chose ensuite sur un des liens comme a fourni pour me pour essayer de m'aider au niveau du forum on a dit ouais mais si si tu verras il y en a qui mettent un condensateur supplémentaire entre la masse et le reset du arduino master celui qui sert à programmer les puces et moi j'ai essayé ça marchait pas pourtant il y avait bien marqué je crois que c'était sur le forum français d'utiliser un 10 micro phara de standard polarisé électrolytique tout ça impossible d'arriver à le faire marcher je suis dit quand même c'est bizarre et j'ai trouvé tout à fait par hasard en chequant des vidéos de deux types qui avaient échoué aussi que les gens ils avaient essayé plusieurs valeurs d'abaisser le débit de transfert qu'ils avaient essayé avec plusieurs valeurs de condensateurs et c'est avant d'y arriver et qu'en fait selon la sensibilité du condensateur ça pouvait marcher une fois avec des gros condensateurs de 10 ou de 22 micro farades et que certains utilisés des 1 micro farades enfin bref j'ai vu qu'il y avait plusieurs valeurs à utiliser et qu'il fallait donc testé quoi tout simplement alors j'ai testé et dans mon cas ce qui marche c'est celui de un micro alors le premier un micro n'a pas fonctionné j'en ai réessayé un deuxième et pour le coup ça marche alors que pourtant les condensateurs fonctionnent tous les deux mais simplement il y en a un qui a car une tolérance beaucoup trop forte et du coup ça ne fonctionnait pas donc au fin des fins j'ai enfin réussi à industrialiser mon truc et à programmer mes r2 3 4 5 plus mais ça m'a quand même pris un sacré bouton d'analyse pas moyen de trouver entre ce fichu câble là le truc que j'aurais jamais eu l'idée de vérifier donc du coup j'étais obligé de refaire la connexion à un des deux bouts mais jamais j'aurais pensé que ce câble de reset là ne ne serait pas bon jamais ça me serait venu à l'idée de de tester un câble du pont du pont et en fait c'était ça plus le le condensateur entre le reset et le grande ici et les deux ensemble le permettent à la suite d'aller ici dans tools et de faire push enfin c'est pas push c'est burn au niveau du titrage burn bootloader il faut pas oublier avant bien sûr de mettre ici arduino as isp et bien sûr de s'assurer qu'on a bien choisi le port usb correspondant et bon ça c'est du classique alors par exemple ce petit projet de stations météo très très minimaliste qui va être fait grâce à ces nouveaux arduino parce que j'ai redesigné la plaquette correspondante il ya une semaine ou deux je crois je sais plus dans quel ordre je les ai fait donc pour qu'elle soit beaucoup plus petite donc je vais en faire d'une pour moi même et puis une pour un pote le forum arduino là pour ceux qui auront des soucis normalement vous le connaissez mais c'est celui là et donc ma vieille station météo là la plupart d'entre vous vous la connaissez puisque vous avez vu le proto à l'époque et que vous avez vu la version actuelle et du coup quand je l'ai redesigné elle a carrément changé de forme elle est beaucoup plus carré l'intérêt c'est que la plaquette se met sous l'écran et que sous la deuxième partie de l'écran il y aura les deux batteries et du coup ça loge dans un boîtier imprimé au fablab artillect un boîtier en imprimant de 3d beaucoup beaucoup plus petit que les précédents donc c'est un des exemples de de plaquettes où j'utilise du l'arduino sans la sans dépenser l'argent de toute la platine arduino en fait on va me dire bah oui mais les arduino chinois on les a à 3 ou 4 euros les mini ou les micros mais sauf que acheter un atmel nu sans bootloader le quartz les deux petits condensateurs et le support ci qui va avec ça coûte en les achetant l'eau comme ça en l'eau par 5 ça revient à 1 euro combien 1 euro 12 ou 13 enfin bref c'est c'est quasiment équivalent c'est tout petit peu moins cher mais bon si on rajoute les frais de port ça vient au même prix quoi mais l'avantage c'est qu'au niveau du design on n'a pas de contraintes on place le circuit intégré exactement où ça nous arrange par rapport à notre routage de pistes donc par rapport à des boîtiers de petite taille c'est quand même super pratique donc voilà mes petites mésaventures là autour de ce de cette fichue programmation donc si ça vous arrive un jour d'avoir ce message d'erreur puisque manifestement ça arrive à beaucoup de monde et que manifestement il y a pas mal de comment dire c'est un peu perdu dans les flux des des forums et pour retrouver les informations c'est assez compliqué c'est pour ça que je fais cette vidéo parce que j'ai moi même échoué à trouver cette information alors je résume les faits depuis le début pour clarifier étape 1 on charge le sketch arduino isp sur l'arduino master qui sert de machine maître on fait le câblage comme indiqué sur ce schéma là avec des fils de bonne qualité et non pas un fil entre guillemets et coupé on rajoute entre le reset et la masse de l'arduino maître et condensateurs de différentes valeurs pour moi la valeur qui a marché à 19200 baux c'est un micro farad ensuite on va sur le arduino isp on sélectionne son port usb arduino isp ici comme programmateur et on fait burn bootloader oui je peux pas le faire maintenant parce que j'ai plus branché et du coup bas si vous avez ce message d'erreur là très clairement c'est que soyez un fil qui est mal mis ou coupé ou interrompu soit et que vous avez besoin de la petite astuce de rajouter le condensateur au niveau du... entre le reset et la masse sur le arduino maître alors quand je dis ce message d'erreur là je parle bien d'avoir dans cet ordre là c'est à dire que le check attend une réponse 0.14 et qu'on obtient 0.1 et qu'à la suite on attend toujours 0.14 et qu'on obtient 10 alors en hexadécimal hein enfin ça paraît évident mais on sait jamais donc si vous avez vraiment dans cet ordre là ce message exact sur chacune des trois lignes donc réponse 0.14, 0.1, 10 et qu'en dessous le message disable dit bien 0x12 très probablement c'est ce foutu condensateur qui est problématique ou le fil reset entre l'approche 10 donc l'arduino maître et l'approche 1 de la puce dont on veut écrire le bootloader qui n'est pas bien connecté ou qui a un mauvais contact très clairement et ça à diagnostiquer c'est vraiment pas facile donc je mettrai dans la description ici le lien vers le poste ici donc vous pourrez aller lire ça je vais rajouter un commentaire d'ailleurs pour dire que effectivement le conseil qu'on m'a donné et le lien qu'on m'a donné était la bonne solution parce que là pour le coup c'est une information qui est un petit peu cachée que j'ai eu du mal à trouver et très clairement elle était dans un poste que j'aurais pas lu parce que la référence de puce utilisée dans le poste n'était pas la 328p-pu mais du 128 donc clairement quand on m'a donné le lien j'ai fait bah non ça m'intéresse pas c'est pas le bon c'est pas le bon sujet c'est pas ça mon problème j'ai quand même fait l'effort de le lire juste parce qu'on m'a donné le lien et que je me suis dit quand même si on me donne le lien c'est sûrement quelqu'un a déjà essayé et que ça l'a aidé donc voilà pour mes petites aventures et du coup je sais pas si on l'a vu parce que j'ai pas insisté sur le sujet quand je l'ai fait cette fois ci on voit bien que le burn des bootloaders a bien fonctionné sur chacune des 5 puces voilà j'espère que ce petit message là sera utile à d'autres parce que j'ai quand même passé pas mal de temps hier après midi et hier soir sur ce sujet là enfin j'ai perdu un temps infini et vraiment ça je suis très soulagé d'avoir réussi là parce que je comprenais plus là et je déteste ne pas comprendre à bientôt